Pour cette première émission de l'année, on touche du bois. Bonjour et bienvenue dans mon atelier de l'Utri Guitare. C'est d'ici que je conçois et réalise les souhaits des guitaristes. La première opération, c'est le choix des bois. Du noyer normal, on peut dire, non flammé. Et ici, au-dessus, une table en noyer figuré. Ça veut dire ondé. Le fil a poussé d'une telle façon qu'il va vous donner l'impression d'avoir des vagues. Maintenant, on peut partir avec aussi des ensembles de loupes de bois. Ce sont des cancers de chêne. C'est beaucoup plus tortueux, évidemment. Mais maintenant, on peut rajouter des colorations avec des résines. Et donc, prendre des morceaux qui sont quasiment des rebuts. qui sont tout à fait irréguliers et remplis avec de la résine teintée ici et pigments minéraux et métalliques dedans. Mais évidemment, comme je vous le disais, toujours, cela ne représente que 6 mm. La base est toujours en bois massif pour la solidité et pour le son. On s'est occupé du body, ce qu'on appelle le corps de la guitare. J'ai fraisé l'emboîtement du manche. Le premier emplacement pour placer un micro. Ne reste plus qu'à assembler où il est raboté. Ça reste quand même du travail artisanal. On ne fait pas tout le temps la machine. Le reste, la finition, est de toute façon à la main. Avec aussi des racloirs. Là, on va venir vraiment finir le bois. Tous les instruments qui sortent de cet atelier sont faits sur mesure. Par exemple, c'est un client ici qui m'a ramené une guitare avec laquelle il était à l'aise. J'ai repris les dimensions du manche. J'ai refait les calibres du contour du manche. Et donc, là, je ne suis pas loin de la vérité. Et donc, je vais chaque fois vérifier avec le calibre si je suis bon. Et ça va me permettre aussi de savoir où je dois retirer de la matière. Et comme ça, je fais une copie très proche, évidemment, du manche avec lequel il est à l'aise. Donc, il ne sera pas perdu. Il va pouvoir passer d'une guitare à l'autre sans problème. Quand il s'ennuie du bois, Emmanuel fabrique des guitares en résine et il les remplit d'eau. Ça ne sert à rien, mais c'est beau. Bref, il sait tout faire, sauf des violons. Parce que je ne suis pas violoniste. Le grand bonheur du luthier, c'est d'entendre vibrer ses instruments. C'est un grand moment de fierté, on va dire. On a presque envie de crier plus fort qu'en disant « ça, moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait ». Et son savoir-faire, Emmanuel le partage volontiers. On a recommencé à donner des cours de lutherie au cours des métiers d'art à Jemap. On peut encore s'inscrire pour le mois de janvier. 200 heures de cours pour réaliser sa propre guitare classique en première année. Voilà, si le cœur vous en dit, à vous de jouer. Allez, il est temps de faire le ménage car Véronique débarque dans l'atelier avec sa collection de bijoux. Je pars souvent de l'argent martelé. Donc tu vois ici, on voit un petit peu comme si c'était des écorces de bois, la façon dont c'est martelé. Ces deux-là pourraient presque faire équipe. Ils utilisent les mêmes outils de précision. Et ils adorent tout ce qui brille. Mais là où Emmanuel collectionne la nacre, Véronique ne jure que par la pierre. Je suis amoureuse des pierres. Mais attention, pas n'importe quelle pierre. Et j'aime bien d'essayer de trouver des pierres un petit peu originales, qu'on ne trouve pas partout, et qui ont un aspect vraiment naturel. Je n'aime pas une pierre qui est trop pure, parce qu'on a l'impression que ça fait des fausses pierres. Ça c'est de la labradorite. Donc elles ont toutes des couleurs dans les tons bleu-vert. Et tu vois, en fonction de la lumière qu'elle va recevoir, elle donne tous ses reflets. Si la pierre a une couleur spéciale, enfin quelque chose qu'on ne voit pas partout, ben voilà, c'est pour moi. Comme ici avec la tourmaline, je lui ai fait un corps carré. Parce que le corps carré, l'avantage qu'il a, c'est que quand on a, comme toutes les femmes, les doigts qui gonflent et qui dégonflent durant la journée, ça empêche de tourner, même si la bague devient un petit peu trop lâche. Avec les pierres, Véronique n'a pas seulement des étincelles dans les yeux, elle a aussi de l'or dans les mains. Surtout avec une émeraude. L'émeraude, c'est vraiment une pierre qui porte malheur. Mais c'est pas vrai, c'est plutôt, elle porte malheur à celui qui la travaille. Parce que là, il s'y donne un mauvais coup, elle casse comme du sucre. Je travaille directement la matière. Donc je fonds, je lamine, je martèle, je façonne, je découpe, je soude. Encore quelques heures de travail et ces émeraudes deviendront boucles d'oreilles. Véronique pourra alors y apposer sa marque. C'est le poinçon de maître. Il est représenté par une petite libellule. C'est ma signature. Notre second visiteur est Coutelier et c'est un habitué des lieux. Son papa était notre facteur. Fabrice Delbar a d'abord fait ses armes à l'archéocite d'Obschi. J'ai fabriqué des casques, j'ai fabriqué des épées, des pièces de bouclier. J'ai fabriqué un peu tout l'ensemble du matériel qui pouvait être fabriqué à l'époque gallo-romaine. Aujourd'hui, il a raccroché le glaive, mais il reste une fine lame et un artisan aguerri. Donc ici, par exemple, ça j'ai pris un couteau en cours de travail. Ça, c'est la partie juste avant la forge d'un acier damas. Donc l'acier damas va donner un couteau avec des petites couches de deux couleurs. De cette pièce-ci, en brut, je dois, avec des machines abrasives, enlever toute la matière pour revenir à une esthétique métallique comme ici. Donc ceci, ça, c'est un couteau qui est en cours. Il a déjà été prémonté pour le façonnage du manche. Donc là, on est sur un couteau en acier homogène avec une petite finition brute de forge sur le dessus. Une garde en inox. Et alors ici, on est sur un bois qui est stabilisé. Donc on a enlevé tout ce qui est oxygène et remplacé par de la résine époxy pour la stabilité dans le temps. Pour fabriquer un couteau, il ne suffit pas de savoir jouer du marteau. Ça reprend le travail du métal, le traitement thermique des métals pour obtenir des couteaux qui coupent, mais qui ne cassent pas forcément. Ça reprend le travail du bois pour les manches. Comme je le disais tout à l'heure, le travail des métaux précieux pour certaines pièces. Donc argent, bronze. Des incrustations, ça peut être de la gravure dans les lames. Donc gravure sur métal. Après, c'est le travail du cuir. Donc le repoussage, texture, couture. Ça reprend beaucoup de choses. Une fois terminé, il ne reste plus qu'à essayer. Je fais l'affûtage et le test est de couper du papier. Et quand ça coupe comme un rasoir le papier, le couteau est prêt et disponible. Vous vous rasez le crâne avec vos couteaux ? Non, non. Je me limite à la tondeuse. Voilà, testé, approuvé. Ah oui, une dernière formalité, la marque de fabrique. Donc ça représente l'arrière d'une pièce de monnaie gauloise. Une sorte de retour aux origines pour cet artisan bien trempé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada